On va répondre. Alors, on doit commencer par M'Gone Salou. C'est bien ça, hein ? Voilà. Qui pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de zone d'ombre dans cette vague de libération, d'autant plus que l'instruction n'est pas encore épuisée. Je peux vous répondre qu'il n'y a aucune zone d'ombre. J'ai dit le pourquoi de libération. J'ai défini le comment de libération. Le pourquoi, je vous ai dit, c'est dans le sens, comme nous l'a instruit M. le Président, c'est dans le sens, comme nous-mêmes on avait pensé le 9 octobre quand on prenait service, c'est dans le sens, comme les procureurs généraux et les procureurs ont pensé quand on faisait la conférence nationale des chefs de parquet, c'est dans le sens de lutter contre les longues détentions, de désengorger les prisons et d'apaiser le climat politique. C'est dans ce sens-là que nous avons agi et nous ne sommes pas cachés pour agir. C'est au vu et au su de tout le monde parce que les décisions, elles sont expliquées et elles sont justifiées. Donc, il n'y a aucune zone d'ombre. Maintenant, l'instruction n'est pas épuisée. Vous avez raison et tort. Vous avez raison dans la mesure où, en général, on attend que l'instruction se termine pour dire qu'on libère. Et là, il y a des cas où l'instruction a commencé, elle n'est pas terminée. Mais il est possible de libérer même quand l'instruction n'est pas terminée. Il est même possible, avant même de commencer l'instruction, que le juge dise, « Bon, je vous connais, vous êtes Ngone Salou, vous habitez telle adresse, vous êtes journaliste, vous avez les capacités de représentation en justice, je n'ai même pas besoin de vous arrêter, je ne vous laisse partir chez vous. » Donc, être libre ou être libéré peut dépendre du niveau de l'instruction, mais peut ne pas dépendre, c'est de la souveraine appréciation du juge qui a le dossier. Donc, il n'y a aucune zone d'hommes, encore une fois, pour répondre définitivement à votre question. Tout se fait dans la transparence et dans la légalité. Monsieur Sagnat de Kéoulou, qui me dit qu'on a refusé d'exécuter des décisions de justice par l'agence judiciaire. Je voudrais apporter une précision et que tout le monde le comprenne. L'agence judiciaire de l'État, qui est un haut magistrat, qui est bien sûr un haut fonctionnaire, il faut le savoir, ne dépend pas du ministère de la Justice. Curieusement, c'est pour ça que tout le monde se trompe d'ailleurs, il dépend du ministère des Finances. Première précision pour Monsieur Sagnat. Deuxième précision. Lui, il arrive en tant qu'avocat de l'État pour plaider contre l'État dans les dossiers où l'État est parti. S'il estime que les décisions qui ont été rendues pour lui ne sont pas exécutoires parce qu'il y a des procédures qui suspendent leur exécution, mais il est libre d'en apprécier ainsi. Il est libre, appréciant ainsi, de faire les recours et de dire, tant que mon recours n'est pas fini, je n'exécute pas la décision. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est des problèmes d'interprétation de la règle. Les uns disent non, c'est quand même exécutoire. Les autres disent non, ce n'est pas exécutoire. Qui tranche ? C'est finalement le juge qui donne ce qu'on appelle, qui fait œuvre de jurisprudence. Mais avouez quand même que c'est pour la première fois au Sénégal qu'on était confrontés à ce genre de situation et surtout acceptés que pour ce genre de situation, que chacun se déforme jusqu'au bout et qu'on laisse les juges décider. Donc, c'est ce qui s'est passé pour la décision de Ziegenchor et pour la décision de Dakar. Mesdames, Monsieur Abdel Nassir Oui, merci et permettez-moi de donner mon réponse en français, s'il vous plaît, parce que ça va être plus facile pour moi. Vous comprenez ? Oui, merci pour votre compréhension. Donc, lui, il a posé trois questions. La première question, est-ce qu'avec ce qui s'est passé, on avait dit l'élection 15 décembre, le Conseil constitutionnel a cassé cette décision ? Que va faire le président Sall ? Deuxième question, la société civile appelle à la libération de Ousmane Sonko. Qu'est-ce que nous disons de cela ? Troisième question, quelle est la décision qui sera prise par rapport à Bassirou Diomaïfaï, peut-être concernant toutes ces conditions de libération que nous sommes en train de poser ? Pour tout cela, je voulais donner une réponse précise. La première, c'est que pour ce qui concerne le président Sall, je l'ai dit, il a acté la décision du Conseil. Ayant acté la décision du Conseil, quand est-ce que l'élection aura lieu, je l'ai encore dit et je le répète, il a convié à un dialogue pour peut-être avoir la meilleure lecture de la décision du Conseil. Il aurait pu dire, moi, voilà quelle est ma lecture et je le fais. Ça serait sa lecture à lui, une forte lecture, puisqu'une lecture d'un président de la République. Mais il dit, je convie tout le monde, je vais avoir la meilleure lecture et une fois qu'on aura la meilleure lecture, dans les meilleurs délais, l'élection présidentielle aura lieu. La société civile appelle à la libération de Ousmane Sonko. Oui, elle a le droit, comme elle aurait d'ailleurs pu, mais surtout dû, appeler peut-être à la libération de tout le monde. Mais comme je l'ai dit, nous nous apprécions au cas par cas et nous verrons qu'elles sont réservées à tous ces appels et même à ceux pour lesquels il n'y a pas d'appel, parce que c'est des anonymes et nous traiterons les dossiers de façon objective, comme je l'ai dit, sans parti pris aucun, mais bien évidemment sans y mettre de l'arbitraire. Quelle décision pour Basse-Rudia Maïfaye ? La même chose que pour les autres. Je l'ai dit, être candidat n'est pas une condition de liberté provisoire. Par contre, si nous pensons aujourd'hui que les conditions sont réunies pour qu'ils bénéficient d'une liberté provisoire au même titre que tous les autres, on agira ainsi et on fera ainsi. En tout cas, je voudrais bien remercier Abdel Nassir, parce qu'il l'a dit, le Sénégal a comme voisin des pays anglophones, le Sénégal est dans la CDAO, c'est un pays majeur de la CDAO. Nous pouvons accepter également que nos parents anglophones dans les pays limitrophes soient au courant et je voudrais les remercier pour l'attention qu'ils portent à l'actualité politique et judiciaire au Sénégal. Madame Léa de RFI, j'ai noté, Léa. Est-ce qu'on nous impose l'obligation, j'ai mal noté là, l'obligation d'un scrutin ? Est-ce qu'elle est là, celle qui a posé la question ? Oui ? Est-ce qu'elle peut me dire ? Vous pouvez reprécier votre question, c'est-à-dire ? J'ai mal écrit, excusez-moi. C'était un pas de page et j'ai vraiment utilisé des pattes de mouche. Est-ce que pouvez-vous poser votre question, s'il vous plaît ? Oui, je vous en laisse, vous pouvez nous donner une lecture juridique de la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'en tant qu'avocate, en tant que juriste, vous pouvez nous dire si la décision du Conseil constitutionnel contraint à l'organisation d'un scrutin et d'une passation du pouvoir d'ici au 2 avril ? Oui. Ce qu'on retient de la décision du Conseil, c'est que le Conseil contraint à organiser une élection dans le meilleur délai. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai vu de la décision du Conseil. Ce à quoi nous sommes astreints, c'est d'organiser l'élection dans le meilleur délai. C'est quand le meilleur délai, on en a discuté tout à l'heure, je peux y revenir, mais je pense que j'ai suffisamment dit, c'est lorsque les acteurs du dialogue se mettront ensemble et diront qu'est-ce qu'ils pensent du meilleur délai. Moi, j'ai ma façon de penser le meilleur délai, mais ce n'est pas ça qui est intérêt aujourd'hui. Le président de la République a sa façon de penser le meilleur délai. Il aurait pu dire, voilà ce que je pense, et l'imposer. Mais il a trouvé que c'était plus sage de réunir tous les acteurs et de s'entendre. Donc, sous le meilleur délai, vous aurez la signification du meilleur délai du Conseil constitutionnel. C'est ce que je peux dire. Alors, monsieur, c'est Ousmane Sovin, qu'il m'excuse, Ousmane Omar, j'ai mis Ousso, me dit, en tant que vice-présidente du Conseil supérieur de la magistrature, comment j'apprécie la plainte pour corruption qui a été portée par le Conseil constitutionnel contre une partie de la classe politique. Je n'apprécie en rien, sauf que les juges du Conseil constitutionnel... Est-ce que ce micro marche ? Oui. Un juge du Conseil constitutionnel a porté plainte, contre X d'ailleurs, je le signale. Le parquet, monsieur le procuré de la République, ici présent, a enregistré la plainte, il a fait son devoir, c'est de saisir un juge d'instruction et de lui dire, instruit. Maintenant, le juge est saisi, c'est d'ailleurs cela qui a arrêté la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Le juge va faire son travail jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il va instruire à charge et à décharge. S'il le peut, et il en a les moyens, il dira tout, tout de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Moi, je n'ai pas à apprécier, un juge d'instruction est saisi, il est indépendant, il fera son travail, et comme je l'ai dit, il va enquêter à charge et à décharge. Et il nous dira ce qu'il a trouvé, et je serai informée en même temps et dans les mêmes conditions que vous-même. Alors, je termine par, M. Bamba, je termine par vous. Avant vous, je viens à Maguette. Maguette qui me dit, le dossier de Barthélé-Médias, pourquoi on n'a pas agi. Qu'est-ce que vous avez dit ? Mais c'est ce que j'ai dit, Maguette. Quand je parle, il faut écouter. Vous me demandez pourquoi je n'ai pas saisi l'Assemblée. C'est ça que j'appelle, pourquoi je n'ai pas agi. On est d'accord. Je n'ai pas agi parce que je ne suis pas saisi. Personne ne m'a encore saisi. La décision, je l'ai apprise comme vous, mais personne ne m'a dit, voilà une décision et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout. Quand là, ça arrivera, on verra le sort qui sera réservé. Mais de toute façon, je vais agir en toute responsabilité. Vous pouvez me croire. Ensuite, une autre dame qui aurait été libérée alors que c'est... Je ne sais pas si elle faisait partie des forces occultes. C'est l'instruction qui peut dire est-ce qu'elle fait partie des forces occultes ou pas. Vous vous rappelez que moi j'avais dit qu'il y avait des forces occultes il y a longtemps. Mais tout ça, c'est l'instruction. Si je l'affirme, c'est à l'instruction de le prouver. Alors, est-ce qu'elle fait partie ? Est-ce qu'elle ne fait pas partie ? Je ne sais pas. En tout cas, si le juge décide en toute objectivité qu'elle doit être libérée, c'est qu'elle remplit les conditions objectives pour être libérée. C'est ce que je peux dire. Maintenant, M. Bamba. M. Bamba, moi je vous connais très bien depuis Radio-Dunia. Par contre, je ne savais pas que vous avez peur. Moi, je vous prenais pour un super guerrier qui est prêt à tout vous affronter. Mais vous avez certainement raison d'avoir peur. Parce qu'effectivement, il s'est passé chez nous quand même des situations qui incitent à la peur. Mais rappelez-vous, il y a quelques minutes derrière, j'étais en train de vous dire le rôle du ministère de l'Intérieur. Et je reviens là-dessus. Et c'est là où vous saurez que le Sénégal est un grand État. Je disais que le ministère de l'Intérieur, autant il doit agir sur les libertés, autant il doit agir sur l'ordre public. Quand vous voyez, c'est comme vous avez dit, tous ces véhicules, tous ces engins pour assurer l'ordre public, mais en même temps, de notre côté, quand les personnes méritent d'être libérées aussi, on les libère. Et la responsabilité de l'État, c'est de préserver les deux, à la fois la liberté des citoyens, de leur garantir leur liberté et de garantir la tranquillité et la sécurité aux autres. C'est très difficile, mais les grands États savent le faire et le Sénégal est un grand État. Donc, M. Bamba, ce que je peux vous dire, nous restons vigilants. Nous restons vigilants malgré ces libérations, mais nous pensons que nous devrions les faire et nous les avons faits. Maintenant, tout le reste dépendra de comment nous, les Sénégalais, nous voyons notre pays et nous voyons la stabilité de notre pays. En tout cas, nous, comment on le voit ? C'est que nous devons vivre dans un pays apaisé. Nous devons vivre dans un pays réconcilié. Nous devons vivre dans un pays, comme je l'ai dit, qui va garantir la sécurité et l'ordre public à ses citoyens, mais qui également, dans le même temps, va garantir la liberté à tous ceux-là qui veulent user et même parfois abuser de leur liberté. C'est la responsabilité de l'État. Il continuera à le faire et il continuera à faire confiance aux Sénégalais parce qu'après tout et au-delà de tout, c'est nous et nous, nous sommes le Sénégal. Et nous seuls sommes le Sénégal et notre pays sera ce que nous voulons en faire. Et je reste convaincue que la grande majorité des Sénégalais, cette majorité silencieuse, responsable, qui parle rarement, mais qui est toujours dans la position de responsabilité, que cette majorité appréciera la réconciliation, l'apaisement du climat social et la paix, et que la paix règne au Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Une petite synthèse en Valo.